Musique Ce qui se passe actuellement à Rivière Pilote dans le domaine du tourisme est extraordinaire. Extraordinaire parce que cela sert, sans que ce soit son objectif, de ballon d'essai, d'expérience à un énorme chantier, celui du tourisme. Nous avons à mettre reprise, affirmé sous cette antenne, que le tourisme est pour l'instant une des seules activités véritablement créatrices de richesse dans notre pays. Elle échappe en effet à l'économie circulaire installée en Martinique sous le modèle de la cistana. Lorsque nos artisans produisent de belles ou de bonnes choses et qu'ils ne les exportent pas, ils ont fait quelque chose de très positif qui a sans doute créé des emplois, et d'abord souvent le leur, mais l'argent qu'ils récoltent vient de la poche de Martiniquais. Et cet argent est déposé dans la poche de Saint-Martiniquais-là, essentiellement par des canaux multiples, mais qui sont à peu près tous alimentés par la France, par la mère patrie. Nous ne créons pas véritablement de richesse. Nous sommes dans l'économie circulaire. Notre argent change de poche, mais c'est le même. Avec le tourisme, c'est autre chose. Nous allons véritablement prendre l'argent ailleurs que dans notre propre territoire. Nous allons le chercher dans la poche des Américains, des Suisses, des Allemands, des Français, de tous les pays d'où viennent les touristes. C'est donc une véritable richesse ajoutée, une richesse créée. Dès lors, il faut se pencher plus que sérieusement sur cette activité. En Martinique, ces dernières années, 13 hôtels ont fermé leurs portes et on entend un élu déclarer qu'un axe de la politique qui doit être mené dans ce secteur, c'est de tenter de les réouvrir. En tout cas, certains d'entre eux. Étant bien entendu que beaucoup ont fermé avant le Covid et que le Covid n'a fait qu'accentuer, jusqu'à la mise à mort, une tendance déclinante que l'on avait déjà observée chez beaucoup d'autres. En réalité, toute réflexion dans ce domaine doit commencer par deux questions. La première c'est « Pourquoi ces hôtels ont fermé ? » La seconde c'est « Que faut-il faire pour leur fournir à nouveau des clients ? » La réponse à la première question est simple. S'ils ont fermé, c'est parce qu'ils n'avaient pas de clients en quantité suffisante. Réponse facile donc. La difficulté de la réponse à la seconde question est inversement proportionnelle à celle de la première, c'est-à-dire qu'elle est très compliquée. Tellement compliquée que ce n'est pas la peine d'y répondre. Notre problématique n'est pas d'essayer de satisfaire les désirs des touristes et donc de supposer ces désirs ou même de les interroger pour les connaître. Notre problématique est de faire comme le gangster du film. Assis à une table face à son interlocuteur, il dépose à portée de sa main un revolver et le regardant droit dans les yeux, il lui dit « Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser ». Eh bien, c'est pareil pour les touristes. Il nous faut leur faire des propositions qu'ils ne pourront pas refuser. Et en premier lieu, parce que ce seront des propositions rares, ou en tout cas plus originales que d'autres. C'est sur ce chemin-là que semble s'être engagée la ville de Rivière-Pilote et son maire, Jean-François Bonneaule. Elle est peut-être en train de se déposer, Rivière-Pilote, sur le chemin de la seigneurie d'elle-même. Et nous avec elle, qui sait ? Ella, cette commune, s'est longtemps dormie, dormie du sommeil de l'invective et de l'obscurantisme. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien.